Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel extrêmement simple, c'est comment faire de la poudre de coquilles d'œufs pour vos aquariums si vous avez notamment des crevettes, des escargots et que vous voulez faire monter le calcium. Ça, ça peut se faire aussi pour les escargots terrestres, après on peut réhumidifier et faire des blocs en fait solides. Moi j'ai pas d'escargots terrestres, je suis juste sur la version aquatique. Donc petit déj en ce qui me concerne. C'était des œufs à la coque, tout simple, mais sinon vous pouvez prendre de partir d'eau dure ou ce que vous voulez. Et une fois que j'ai terminé de manger à l'intérieur, on a soigneusement enlevé la petite pellicule. Vous voyez qu'il y a plus cette petite peau qui est normalement à l'intérieur ici. Quand on le casse, on le voit, sinon si elle est toujours là ça raccroche. Oh bah tiens, merci. J'avais confié la tâche à mon mari de le faire, donc voilà, c'est mal fait. Alors, vous le faites soigneusement, correctement. Voilà, pas comme ici. Ah oui, effectivement. Donc voilà, ça, il faut l'enlever parce que sinon ça fait de la pollution. Ça fait de la pollution dans l'aquarium et on n'arrive pas forcément à le broyer correctement. Donc, moi je terminerai ça un peu plus tard. Je vais vérifier les morceaux que je vais mettre juste là. Donc, ôter la peau. Et on va au fur et à mesure remettre un peu plus de matériaux là-dedans. Je vais couper mon micro. Hop. Ça ne marche pas super bien parce qu'il n'y en a pas assez. C'est beaucoup plus facile quand on en met plus. Mais l'idée c'est qu'on va venir réduire ça en poudre fine. Si jamais vous avez un mixeur, un moulin à café, ça sera beaucoup plus facile. Nous, on n'a pas ça, je crois. Je vérifierai quand même pour le moulin à café. Pour le mixeur, ça peut être une bonne idée. Ça ira beaucoup plus vite. Et donc, sinon, mortier et pilon. Et si vous n'avez pas mortier et pilon, il y a toujours moyen d'en fabriquer maison. Par exemple, sur une plaque de verre. Là, il y a un motif, donc ce n'est pas idéal. Mais sinon, en venant appuyer fort avec un roule à pâtisserie ou autre chose, vous venez réduire ça en poudre. Et après, ça se stocke des années tranquilles. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, n'oubliez pas, les escargots, ils ont aussi des besoins en calcium pour leurs coquilles. Et puis après, il n'y a plus qu'à leur donner, notamment si vous avez une eau douce, comme c'est le cas à Nancy. Voilà. Bon entretien de vos agneaux de compagnie, quels qu'ils soient. Salut.